Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, dès le lendemain de l'élection, vous l'avez rappelé, nous avons voulu une région au travail. Ce rapport qui nous est présenté nous permet immédiatement d'intensifier et de continuer à déployer l'action de la région en matière de sécurité. Nous faisons confiance de nouveau d'une façon claire et nette. Les Auvernais et les Ronalpins nous ont clairement envoyé le signal qu'ils souhaitaient que nous consulions nos efforts pour les protéger. Bien que la responsabilité soit d'abord nationale, l'heure n'est plus à se demander si la sécurité est de notre compétence ou pas. En clair, nous refuserons toujours de nous cacher d'avoir cette excuse pour ne pas agir. Lors du dernier mandat, le budget de sécurité passait de 0 euros à 160 millions d'euros. Lors du dernier mandat, la région s'est clairement installée comme le partenaire privilégié des collectivités et notamment des municipalités. Je l'ai bien vu à Pondville, dont je suis maire, en moins d'un an. J'ai pu bénéficier des aides régionales pour couper les nombres de caméras, rénover le centre de supervision urbain et mieux équiper la police municipale. Sans ce soutien, comme beaucoup d'autres maires, je ne serais jamais lancé dans la conquête des territoires perdus. Au bout d'un an, les premiers effets positifs sont déjà visibles grâce à la région. Quand il y a une volonté politique à combattre l'insécurité, le maire sait pouvoir compter sur le soutien de la région. Monsieur le vice-président, cher Renaud, vous nous proposez aujourd'hui de partager avec vous un plan ambitieux de 300 millions d'euros avec des mesures fortes. Ce plan va, évidemment, dans le bon sens, renforcer ce qui a déjà été fait lors du mandat précédent. Nous tenons ici à vous apporter tout notre soutien pour ce nouveau mandat et aussi à remercier Philippe Meunier, votre prédécesseur, pour la qualité du travail effectué. Pour finir, deux points qui nous paraissent importants. Premièrement, si la région peut investir aussi massivement dans la lutte contre l'insécurité, c'est qu'elle dégagerait et qu'elle a su dégager de nouvelles marges de manœuvre. Le budget de sécurité ne l'ont pas pris sur l'opinion budgétaire. Deuxièmement, nous n'oublions pas non plus que ce plan ambitieux ne fait pas tout, il y a la responsabilité des élus locaux sur leur territoire, de promouvoir une politique elle aussi ambitieuse en matière de prévention, d'éducation ou de parentalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !